Pour conclure ce cycle sur les tempéraments, nous pourrions ajouter qu'en faisant le test, nous découvririons que nous sommes alors une combinaison unique de traits de tempérament. La bonne nouvelle est qu'à tout moment nous pouvons évoluer. Effectivement, nous sommes en constante évolution et c'est en développant les qualités de son profil que nous enrichissons notre personnalité. Ne dit-on pas que nous avons les défauts de notre qualité ? C'est vrai pour les tempéraments et chaque trait négatif a sa contrepartie positive sur laquelle chacun peut glisser. Ainsi, nous pourrions voir le sanguin comme une personne qui ne cherche que la popularité. Mais en développant son côté bout en train, ce tempérament stimule les rapports humains et transforme un désastre en humour. Nous pourrions voir le mélancolique comme une personne renfermée et trop exigeante. Mais en développant son côté profond et attentionné, ce tempérament autodiscipliné apporte des solutions créatrices. Nous pourrions voir le colérique comme une personne qui aime faire la loi. Mais en développant cette volonté et ce courage, ce tempérament dynamique embarque son monde pour aller très loin dans de grandes aventures. Pour finir, nous pourrions voir le flegmatique comme une personne manquant de motivation propre, se faisant tout à tous. Mais en développant son sang-froid et son contrôle, ce tempérament observateur apporte soutien et écoute dans les moments de tempête. Mettre son tempérament en avant pour justifier ou excuser sa mauvaise conduite ne peut donc plus s'entendre. Grandir, devenir de plus en plus soi est le chemin de la vie. En nous éloignant des idées toutes faites et des fausses croyances sur les uns et les autres, nous pouvons commencer à nous comprendre et à nous accepter pour enfin comprendre en retour les autres et les accepter. Finalement, nous pouvons affirmer que si effectivement nous naissons avec certaines aptitudes comme les tempéraments, notre responsabilité au cours de notre vie est de nous développer en accueillant nos émotions, nos sentiments, nos perceptions afin d'alimenter nos conduites, nos connaissances et avec intelligence élargir et déplacer nos limites.